bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je vous retrouve pour vous parler de la huit de vie de la onzième vague d'éveil d'aptitudes mais donc une nouvelle vague d'aptitudes concernant uniquement des unités de bravexus avec donc rosélia ruggles cupidon luna cupidon artémios ling olive yun et lunera et donc on va commencer par rosélia donc sa protection de la lumière blanche qu'il avait conféré l'immunité au silence à la paralysie et à la confusion au niveau 1 celui confère un autre meuf donc 20% de défendre les deux psys en début de combat ce qui s'est sympathique et au niveau 2 elle obtient la récupération de pm à chaque tour ce qui est plutôt sympathique pour l'heure sur une unité trois étoiles ensuite la prière donc la cherche il faut donc c'est un niveau de base c'est 50% de chance de soigner des points de vie au niveau 1 c'est ça soigne à tous les coups c'est ça soigne après ça soigne 100 150 200 points de vie donc c'est pas non plus exceptionnel et au niveau de sa prière redonne également 30 points de magie pour tout le monde ce qui est relativement sympathique en soi et son frein max qui gagne en puissance donc qui donnait qui faisait une récup autour de 1500 1400 800 points de vie au plus on est sur du 1000 1600 1700 points de vie et au niveau 2 on est autour de 2000 2100 points de vie par son max utilisé ce qui est plutôt sympathique maintenant passons à rugels donc son pouvoir nain qui lui donne 30% de résistance terre au niveau 1 ça lui confère un attaque plus 15% et au niveau 2 un attaque plus 30% et plus 50% de dégâts physiques contre les pierres sa chanson nostalgique donc qui est une récup de pv et de pm par un champ pendant trois tours donc autour de 450 points de vie et tout juste 10 pm au niveau 1 on est sur du 750 points de vie par tour et pas loin de 15 pm par tour et au niveau 2 on est sur du 1000 sur du 1400 points de vie et pratiquement 20 points de magie bon après l'inconvénient tant que c'est dans les trois tours de champ c'est qu'il ne fait rien d'autre comme un peu les champs qui 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 font que l'unité après ne peut pas attaquer pendant le nombre de tours où ça fait le champ et sa manufacture donc qui donc de base donc c'est une attaque aléatoire pour un nid d'un 180% physique uniquement à 360% physique avec des bœufs résistance terre et des bœufs des défenses donc ça peut vraiment varier du tout au tout au niveau 1 on reste sur les sur les principes sauf qu'on quand on transvase de 220 % à 440 % en plus et après le niveau 2 donc on passe sur un 260 % de base et donc 520 % au niveau du max et après ça donne accès du coup à pendant une tour à quatre sorts donc la lance perforante qui est un dégât d'AOE physique sur tous les ennemis sans plus bon sachant que de base tous les sorts sont AOE donc bon le fait que sur un tour on sache que ça fait du coup à 140% c'est pas mal ensuite il y a son épée terrestre qui est un 270% physique avec des bœufs des stats d'attaque et toujours le débuff de la résistance terre on a l'épée terrestre elle où c'est la même chose mais sauf que c'est un débuff sur les défenses adverses et on a la hache terrestre qui se retrouve en 400% physique avec débuff terre de 50% pendant trois tours donc voilà de manière situationnelle ça peut être une bonne option après de le garder tout le temps je vais se baser sur la chance pour une première compétence et après de pouvoir choisir celle qu'on veut je pense que il y a possibilité d'avoir mieux ensuite Luna Cupidon donc son mâcheur nocturne qui de base est un 25% de résistance ténèbres et boost 20% d'attaque et de magie au niveau 1 on passe à 35% de résistance ténèbres et bonus de 35% d'attaque et de magie et au niveau 2 donc on a plus 50% de ténèbres de résistance plus 50% d'attaque et de magie et en effet supplémentaire augmente son attaque et sa magie de 40% si Cupidon Artémios est vivant dans l'équipe oui parce que vous verrez que lui-même a la même chose sauf que pour l'instant là ça n'est pas ajouté malheureusement en fait son éclair crépusculaire donc il y a 250% physique avec débuff 40% lumière au niveau 1 ça passe à 300% physique et débuff les ténèbres également donc ce qui lui permet de faire plus de dégâts avec un fort et au niveau plus 2 donc on est sur un 400% physique et un débuff 50% lumière et ténèbres ce qui est pas mal en soi et sa tronçonneuse donc son sang retinable clairement qui est un 187% physique de base au niveau 1 ça passe à 240% et au niveau 2 on est sur du 384% après malheureusement C n'est qu'une 5 étoiles max donc elle va être bloquée un petit peu au niveau de son potentiel max mais elle possède quand même des petites choses qui pourraient être utiles de manière très 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 ponctuelle du voir Thémiot Scupidon maintenant donc son Lux Mania qui est un 250% physique de lumière avec un débuff 35% de ténèbres au niveau 1 on est sur du 350% physique avec débuff lumière et ténèbres et au niveau 2 on est à 500% de dégâts physiques et un débuff 50% lumière ténèbres par notre tour ensuite on barrage d'éclair donc qui de base est 4 attaques physiques aléatoires faisant 100% de dégâts à chacune donc ce qui correspond à 400% sur un tour au niveau 2, sur du niveau 1 on est à 3 attaques à 200% ce qui correspond à du 600% et au niveau plus 2 on est donc sur 2 vagues d'addaques à 400% ce qui correspond du coup à 800% de dégâts et en plus ça met un débuff de lumière pendant 3 tours de 50% ce qui lui permet de se rendre viable tout seul ensuite la rose gardienne donc au niveau 1 qui est la couverture classique contre les stacks physiques au niveau 1 il récupère une réduction des dégâts de 30% qu'il ne possédait pas au niveau de base donc c'est sympathique et au niveau 2 il obtient donc un 50% de réduction des dégâts ainsi qu'un PV plus 1% donc du coup ce qui permet d'être un peu plus viable en tant que tank et donc son cupidon solaire donc 25% de résistance lumière immunité, poison, cécité, sommeil, confusion au niveau 1 ça passe à 50% de résistance lumière et un attaque plus 10% et au niveau 2 on est à 75% de résistance lumière 40% d'attaque et bouge de son attaque et sa défense de 60% luna cupidon est vivante dans l'équipe donc après voir si réellement ça peut avoir un intérêt d'avoir les deux personnages dans l'équipe pour bénéficier du maximum potentiel passons maintenant sur Ling donc son paf Fenty qui est donc le debuff des défenses adverses pendant 2 tours et qui booste sa prochaine attaque normale à 200% tout simplement au niveau 1 on a toujours le même debuff mais c'est pendant 3 tours cette fois-ci et on passe à 200% de bonus d'attaque au lieu de 200 donc ce qui lui permet d'arriver plus rapidement sur ses dégâts max et donc au plus 2 donc ça fait toujours un debuff de 45% pendant 3 tours un 250% de bonus d'attaque au coût au tormeau et surtout si ce paf Fenty plus 2 doit être utilisé après une des compétences que vous voyez à l'écran là examiner, transfert, mirage, chakra, danse de la mort pas intimidant ou pas intimidant plus et bien vous avez un debuff des défenses de 45% pendant 4 tours un debuff résistance éventaire de 35% pour 4 tours également et toujours le 250% de bonus d'attaque pour le lanceur ensuite le panettine en suit la même piste mais lui c'est sur le côté baisse des stats offensives voilà au niveau 1 c'est pareil ça passe à 3 tours et le buff attaque passe à 200% et au niveau 3 en plus de baisser le coût de la compétence je vous suis utilisé après une des 7 techniques qui sont indiquées ça va faire avec également un boost de résistance sur tout le monde donc un buff c'est 35% sur tous les éléments pourquoi pas ensuite sa danse revigorante donc qui restaure 30 p.m. à tous les alliés au niveau 2 ça passe à 40 p.m. uniquement c'est toujours ça de prix et au niveau 3 donc de base ça fait un récup 50 p.m. pour tout pour pour le lanceur non oui donc le lanceur boost toujours de 250% on a 50 p.m. de récupérer pour tous les alliés sauf le lanceur et si c'est utilisé après un des 8 skills non c'est ça c'est 7 plutôt du coup en plus de récupérer de faire une restauration de 2 p.m. ça réduit des dégâts suit de 30% pendant 3 tours également voilà ce qui permet la ligne de posséder un éventail d'amélioration plutôt intéressante et on finit par en beauté donc il réduit ses chances d'être ciblé de 30% au niveau 1 c'est 50% de chances de réduire le ciblage et au niveau 2 ça réduit ses chances d'être ciblé de 75% avec 30% de pv et de pm ce qui est assez important en soi et maintenant on va passer sur les 5 étoiles donc olive avec son tir sérieux donc 480% physique de base au niveau plus 1 ça devient un 540% et au niveau 2 on est sur du 700% ensuite son mortier qui est l'erreur donc c'est son attaque préliminaire en début de chaque combat donc qui fait un 167% de base au niveau 1 on passe à du 267% ce qui est plutôt sympathique et au niveau 3 on est sur du 1200% physique donc du coup un 400% par tour ce qui est très correct bon ils auront une attaque préambule qui a tombé quand il y a un swap de tour après si tout le monde n'est pas mort ça peut avoir son intérêt ensuite ça maîtrise des armes lourdes donc il de base est un plus 75% à date de l'attaque d'équipement quand c'est équipé d'une seule arme ou deux mains au niveau 1 on passe à du plus 125% d'attaque et au niveau 2 on est à plus 150% d'attaque de l'équipement ainsi que plus 30% de dégâts d'attaque qu'un équipé d'un pistolet donc ce qui rend l'olive relativement intéressante à upgrade et son tir fracassant qui est le debuff donc debuff défense et debuff foudre pas marrant de 3 tours au niveau 1 on passe à 55% de debuff défense c'est 60% sur la résistance foudre et au niveau 2 on est à moins 60% de défense pendant 3 tours ainsi que moins 75% de résistance foudre mais c'est que sur un ennemi donc il faut s'amuser à le faire pour tout ce joli monde maintenant passons à Yun donc reste cool l'ami qui de base donc qui confère un plus 50% d'attaque qu'importe la pièce d'équipement dont il équipe au niveau 1 donc ça obtient une esquive plus 10% et au niveau 2 on est à une esquive plus 1% et 60% de chance de survivre rien qu'à aussi les produits sont supérieurs à 130% et ça peut être réalisé deux fois en exécutive sans que l'unité ne trépasse donc le combo explosif sont 257% normalisés dégâts de feu avec debuff 30% sur le feu au niveau 1 on est sur du 334% physique et rien d'autre n'a changé et au niveau 2 du coup ça devient à 600% toujours en debuff résistance feu mais cette fois-ci à 50% et et c'est déjà ah oui ça coûte aussi plus cher donc attention sur les éveils d'aptitude il y en a certaines qui peuvent voir leur coût augmenter ce qui pourrait éventuellement faire défaut en fonction de ce dont vous avez besoin l'oiseau rangé donc un dégât physique pour Chain basique bon avec des frames un petit peu disparate un peu n'importe comment au niveau 1 ça se lisse très clairement comme ça on n'a même plus de soucis là dessus et au niveau 2 ça confère également un bonus 220% pendant trois tours sur le lanceur ce qui peut permettre du coup de faire des longues chaînes qui vous remet et donc son double combo qui fait en sorte qu'il porte deux attaques normales par attaque au niveau 1 il augmente son attaque de 30% et au niveau 2 il obtient une double arme sur les équipements uniquement qu'il peut mettre au niveau des armes donc ça permet un petit peu de diversité et pour finir Lunera Lunera sa chanson elphique qui est un buff du coup toute stat de 40% avec récup de PV et de PM à chaque tour au niveau 1 on passe à un 60% de buff toute stat avec les mêmes soins par contre au niveau 2 on passe donc à du 90% de bonus de stats mais également une récup de PV et de MP plus importante qu'auparavant après pour 150 HP de plus d'un côté et 4 MP de l'autre techniquement si ça se joue à sa prix c'est que vraiment c'était serré ensuite la mort de Bran donc de base qui est une immunité silence paralysie confusion au niveau 1 ça obtient 30% de résistance physique et au niveau 2 ça récupère un PV plus 1% ainsi qu'une augmentation des dégâts faits contre les démons ce qui est fort appréciable ensuite son rayon solaire donc un dégâts de vent et de lumière à 400% sur tous les ennemis donc au niveau 1 on est à du 550% physique et tout le reste c'est pareil et au niveau plus 2 c'est un 720% magique et qui porte encore plus de coups donc c'est autant dire que ça peut très 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 vite se perdre et l'élite elfique donc qui de base est de 50% de résistance 20 lumière et 50% de de dégâts magie oui donc magie et psy de 50% qu'un équipé d'un arc je sais pas ce que j'ai eu j'ai eu un bug au niveau 1 du coup ça récupère bref c'est 30% défense 80% psy qu'un équipé d'un instrument donc on va voir si ça préfère un instrument ou un arc après sauf s'il y a des arcs à une main qui peuvent être équipés mais je suis pas sûr pour l'instant donc c'est que de genre de la fiction mais voilà ça peut équiper d'arc pour booster davantage ses défenses finalement qui peut être sympathique et au niveau 2 donc on est à 150% de bonus de magie de psy qu'un équipé d'un arc du coup l'upgrade précédente finalement sert peu ici mais bon c'est pas grave c'est ainsi c'est ainsi et donc c'est là dessus que je vous laisse pour cette onzième vague d'aptitudes donc en espérant que les erreurs soient corrigées assez rapidement je dirais après bon je pense que dans l'idée ça doit être occupé par plein de choses donc c'est normal qu'il y ait des petits loupés par moment après voilà s'il faut juste signaler et faire remettre d'aplomb et tout se passera bien donc voilà je vous laisse je vous retrouve d'ici un mois pour la vague numéro 12 d'éveil en espérant qu'il y ait d'autres unités que des unités fusibles braves exus ou bien on est rentré dans une période où ça sera que de ça je sais pas mais voilà en tout cas je sais que c'est le mois prochain donc d'ici là je vous dis portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde à bientôt